Vous savez que le chef de l'état a délivré un discours important hier, je vous invite donc à vous en impégner, à en prendre possession et à faire de ce discours un guide pour nos actions futures. Il a notamment parlé des traîtres de la nation. Comme vous savez, depuis que le Président Traoré est là, il y a eu sans cesse de tentative de déstabilisation dont beaucoup, la plupart visent l'assassinat particulier du Président Traoré et leur bête noire. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme au temps de Thomas Sankara, le chemin que nous avons pris remet en cause beaucoup de choses. Ne serait-ce que les façons d'anphanie que nous voulons promouvoir, ça fait des marchés en moins pour les industries du textile. Les mains locaux que nous voulons promouvoir, ça fait des marchés en moins pour les industries alimentaires internationales. Notre politique de souveraineté économique remet beaucoup en cause les intérêts des impérialistes qui avaient fait de notre espace leur chasse gardée. Donc la politique que nous menons actuellement remet beaucoup en cause surtout les intérêts économiques, culturels et moraux. Nous sommes parvenus à démontrer que l'occident n'est plus indispensable à la marche de ce monde parce que d'autres puissances ont émergé et suplombent les puissances occidentales. C'est ce que nous avons démontré avec notre politique diplomatique actuelle qui réside dans la diversification des partenariats et tout cela ne plaît pas aux anciens maîtres de nos espaces. Voilà uniquement la cause de tous ces troubles qui sont provoqués et pour cela ils sont prêts à débourser des dollars, des euros pour parvenir à leur fin. Mais si nous tenons bon, si nous avons conscience de ce que nous faisons et de où nous allons, nous devons pouvoir résister à tout cela. C'est pour cela que le président a invité dans son message à ne pas être de traite à notre pays. Donc cette deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne a commencé le 2 octobre. D'acte symbolique de la prononciation du discours d'orientation politique par le camarade président de capitaine Thomas Sankara. Je suis presque sûr que beaucoup d'entre vous ici ne l'ont jamais lu. Peut-être que certains n'ont jamais entendu parler de ça même. Alors nous avons reproduit ce discours en plusieurs exemplaires et vous pouvez vous en procurer en vous adressant au service de la primature. Je crois que le directeur de cabinet ici présent et le conseiller spécial d'Amiba ici présent, si vous le contactez, ils pourront vous en donner des exemplaires. J'invite chaque chef de famille à avoir au moins un exemplaire de ce discours. Il ne suffit pas de l'avoir comme décoratif et faire valoir, mais de l'avoir, de s'en approprier. Sinon vous ne pourrez pas comprendre non seulement la marche actuelle de notre peuple, mais la marche du peuple africain et du monde.